Musique La première étape du Total Granada-Dakar 1996 s'est déroulée sur le terrain militaire d'Armilia, près de Grenade, sur un parcours très sinueux de 4 km. De fortes pluies ont rendu la piste très boueuse et glissante, avec de grandes flaques d'eau. Pierre Lartigue, sur Citroën ZX Rally Raid, réalise le deuxième temps derrière Bruno Sabi sur Mitsubishi Pajero, équipé de pneumatiques moins larges et mieux adaptées au terrain détrempé. Musique Les concurrents ont débarqué ce matin à Nador, au Maroc. La spéciale a été courte, mais de qualité, sur des pistes étroites, de petites montagnes. Harry Vatanen, au volant de sa Citroën ZX Rally Raid, a réalisé le meilleur temps devant une autre ZX Rally Raid, pilotée par Pierre Lartigue. Pierre Lartigue, qui, à l'arrivée, était très satisfait du parcours, même s'il a dû réduire son allure pour ne pas crever dans les secteurs caillouteux. Musique Lundi 1er janvier 1996. Piste rapide, sinueuse, cassante, avec quelques saignées provoquées par les pluies récentes. Chinozuka a ouvert le train avant de son page 0 en franchissant une saignée trop rapidement. Harry Vatanen a repris confiance avec la Citroën ZX Rally Raid et a retrouvé son rythme de pilotage. Mardi 2 janvier, la quatrième étape du Total Granada-Dakar 1996 entre R-Rachidia et Foumel Hassan a constitué la première vraie difficulté du rallye. Longue de 540 kilomètres, la spéciale se composait de pistes variées, mais surtout cassantes avec toujours beaucoup de saignées et de cailloux. Musique De retour dans l'équipe Citroën, Philippe Van Berg a renoué avec la victoire en remportant cette étape. Musique Après avoir doublé Harry Vatanen, arrêté pour changer une roue crevée, Pierre Lartigue, en tête de la course, a été gêné par les motards sur les 100 derniers kilomètres. Musique Mercredi 3 janvier, la cinquième étape Foumel Hassan Smara a été endeuillée par le décès accidentel de Laurent Guéguen, le pilote d'un camion qui servait d'assistance à l'écurie Citroën Sport. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mardi 9 janvier Sous-titrage ST' 501 Harry Vatanen a remporté sa 4e victoire d'étape à plus de 100 km heure de moyenne. Philippe Van Berg a piloté sa ZX Rally Raid du bout des doigts. Pierre Lartigue maintient la cadence et gère son avance à la 1re place du classement général sans se soucier de la course de ses adversaires. Mercredi 10 janvier, la 11e étape entre Tijit et Kifa comportait le franchissement de la légendaire passe de Néga. Jean-Pierre Fontenay et Bruno Sabi ont réalisé un doublé au volant de leur Mitsubishi Padgero. Michel Perrin, coéquipier de Pierre Lartigue, le leader du rallye, s'est légèrement égaré avant de trouver la fameuse passe. Musique 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 Jeudi 11 janvier, après 3 étapes de galère dans le désert mauritanien, les concurrents sont entrés au Mali. Philippe Van Berg remporte sa 3e victoire d'étape. Chez Mitsubishi, Mazuoka a cassé une rotule de suspension. Pierre Lartigue continue de contrôler la course et gère son avance au classement général. Musique 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 Le rallye fait étape ce soir à l'abbé en Guinée. Le parcours entre Cahiers et l'abbé était tracé dans la forêt avec deux guets à franchir. Musique La piste étroite laissait peu de possibilités pour doubler. Musique Musique Harry Vatanen a imposé une nouvelle fois sa Citroën ZX Rally Raid malgré deux crevaisons. C'est sa 5e victoire d'étape. Musique Pierre Lartigue a laissé Philippe Van Berg ouvrir la piste mais il ne concède malgré tout qu'une minute 13 à Vatanen. Musique Les cuivettes de danser dans leur virage à droite. Musique Samedi 13 janvier, l'abbé Tambacunda. Musique Piste très sinueuse et très cassante, petit sentier dans la brousse avec navigation spécial arrêté au kilomètre 300. Musique Premier Vatanen Picard sur Citroën ZX Rally Raid. Musique Pierre Lartigue, assisté de Michel Perrin. Remporte pour la 3e fois consécutive le Dakar. Les 4 Citroën ZX engagés terminent dans les 5 premières places au classement général. Musique Pour Citroën, c'est une victoire mais pas pour moi. Et puis surtout, ma victoire, c'est pour Laurent. Musique 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 Musique